le corner le corner c'est le petit coin ne pas confondre avec les water closet c'est quand le ballon sort dans cet espace là ou là de ce côté là il sort comme ça que c'est l'équipe qui défend qui est de ce côté donc qui touche le ballon et qui le met dans cet espace là qui le fait sortir par là si elle le fait sortir ici ça s'appelle une touche dans cette longueur et si elle le fait sortir entre le but et le poteau qu'on appelle le poteau de coin en français il y a un corner un corner on met le ballon ici il ya un joueur qui tire ici et tous les autres se met par là voilà il y a une grappe plein de joueurs qui se mettent par là et le ballon est tiré là devant comme ça c'est une situation très dangereuse parce que on est de côté on n'est jamais face au ballon pour défendre les frappeurs maintenant peuvent les mettre comme ça peuvent les mettre là au deuxième poteau pour quelqu'un qui arrive lancer le deuxième poteau c'est ça il ya un poteau deux poteaux ça c'est la barre transversale et ça c'est les filets pas le cabas voilà et le danger là parce que ça bouge beaucoup et puis finalement c'est dur d'être hyper précis sur le ballon qu'on va tirer les joueurs quand on travaille le mettre dans cet espace là je veux dire quand on fait le travail c'est là parce que le gardien de but il est là il peut pas s'occuper de ça et s'occuper des deux côtés en même temps donc il est une position difficile pour lui et là ça va aller plus vite si on tire un corner ici et qu'il est pris ici ça va très vite le gardien de but n'a pas le temps d'intervenir donc l'idéal c'est cette zone devant là voilà et là alors si les femmes bien quand il ya un corner qui est tiré elles peuvent dire toujours la même chose ouais mais c'est toujours pareil ils ont personne qui vient au premier poteau comment ils peuvent marquer ils ont personne qui vient au premier poteau risque pas de se tromper parce que nous on est entraîneur et on le dit depuis des années des années on a toujours le même problème il ya un défenseur ici qui se met là et les autres ils restent cachés derrière les attaquants alors qu'il faut qu'il ya un attaquant qui viennent et qui passe ici s'ils restent tous coincés au deuxième poteau on va pas s'en sortir un peu c'est un peu la même chose mais c'est pour qu'elle puisse changer d'un diner à l'autre pour pas toujours dire c'est vrai et si on combine le système de jeu plus le corner alors là c'est fini là il vous offre à manger c'est sûr est ce qu'il ya des stratégies un peu rusé sur les corners c'est comme au basket vous voyez tout ça là c'est un beau merdier l'objectif c'est d'arriver à se séparer de celui qui est à côté de vous qui vous empêche de sauter après vous avez les possibilités avec tout le monde se précipite ici et vous avez frappeur qui l'attire pour quelqu'un qui restait là derrière et qui s'ouvre le champ puis après vous avez tout ce qui vient loin là au deuxième poteau parce que dans ce moment là tout le monde se retourne ici et c'est là où il faut faire venir quelqu'un derrière pour le retour ici ça devient plus compliqué mais c'est un petit peu ça et utiliser le mouvement des adversaires et l'inattention que ça peut créer avec avec ce mouvement quand il se met au niveau du corner pour tirer le corner les coéquipiers savent déjà quelle option il a choisi est ce qu'il le dit oui oui certains qui lèvent le bras ça veut dire je vais tirer là au premier ou deuxième certaines équipes ont des combinaisons mais on peut pas en faire beaucoup il y en a deux trois et en fonction du mouvement et du positionnement de l'adversaire parce que des fois vous avez prévu quelque chose mais l'adversaire il reste là il sait qu'il l'a vu vous a vu le faire une fois ou deux donc il prévoit quelque chose vous étudiez vous des fois les comportements des joueurs pour voir les signes qui peuvent se faire en équipe de france c'est bruno martini qui fait ça et pour observer une équipe il fait une semaine de travail à 8 heures par jour parce qu'il observe tous les matchs et il nous fait des fiches et le jour du match nous dit c'est les quatre cinq de chez eux qui viennent qui s'approchent sur les corners c'est celui-là celui-là et celui-là on se demande encore quelle est la marge de manoeuvre pour pouvoir les surprendre ah bah il y en a une le talent et heureusement qu'on a ça c'est heureusement parce que si c'était que mécanique que des schémas que des organisations vous seriez pas là en train de m'interviewer sur le football c'est pour ça qu'on dit que les attaquants sont bien mieux payés que les autres parce que leur travail c'est ça c'est de tout foutre en l'air en permanence c'est fouteur de merde mais c'est leur boulot